Le tutoriel d'aujourd'hui sera consacré aux fonctions date. Alors, dans un premier temps, nous verrons certaines fonctions date se trouvant dans la feuille 1 et par la suite, nous aborderons un cas bien concret qui est la gestion d'une flotte automobile. Le problème lorsqu'on loue des véhicules au sein des entreprises, lorsqu'on a plusieurs véhicules, c'est qu'il arrive fréquemment de rendre le véhicule après la date de fin de location, ce qui pénalise l'entreprise et oblige plutôt l'entreprise à payer des indemnités de retard. Pour éviter cela, il est souhaitable de préparer un tableau avec la possibilité d'être averti par Excel dans par exemple combien de jours je dois rendre ce véhicule. Alors, avant d'aborder ce sujet et cet exemple, nous allons un petit peu travailler sur certaines fonctions date. Alors, il y a la fonction aujourd'hui qui nous permet d'avoir la fonction d'aujourd'hui, rien de, comment dirais-je, de difficile. Alors, la différence entre la fonction maintenant, que j'ai mis ici, concentrez-vous dans la barre de formule, en fait, la fonction maintenant nous permet d'avoir, bien sûr, la date d'aujourd'hui ainsi que l'heure. Alors, j'ai par la suite écrit une formule qui s'appelle date val que j'ai imbriquée avec la fonction si, comme on peut le voir ici. Alors, si je clique sur la touche F2, je vais passer en mode édition. Donc, si B5, c'est-à-dire la fonction, il y a le 26 décembre 2013, c'est-à-dire la cellule B5, est égale à date val, entre guillemets, 25 décembre 2013, alors je souhaiterais que Excel me mette le mot Noël. Sinon, il me mettra non. Donc là, comme j'ai comme date le 26 décembre, il me met non. Si je mets maintenant le 25 décembre 2013, j'aurai le mot Noël. Alors, par la suite, nous allons aborder la fonction datif. Alors, datif est une fonction qui est quand même très très utilisée, que nous verrons tout à l'heure par rapport à l'exemple que je vous ai exposé. La fonction datif me permet d'avoir une différence entre deux dates. Alors, si je veux une différence, je fais F2 en nombre d'années, c'est-à-dire que je souhaite avoir la différence entre le 2 février de 85 et le 15 juillet 2013, je mets d'abord la date de début, c'est très important. En deuxième argument, je mets la date de fin. Alors, la date de fin, c'est bien sûr le 15 juillet 2013. Et je mettrai comme troisième argument Y. Y pour year en anglais, qui veut dire année. Si bien sûr, je veux une différence en nombre de mois, au lieu de mettre Y, je mettrai entre guillemets M pour month, qui veut dire mois. Si maintenant je souhaite avoir une différence en nombre de jours et non pas en nombre de mois ou en nombre d'années, je mettrai un D entre guillemets pour day, pour jour en anglais. Alors, maintenant j'ai rajouté trois autres fonctions dans la gamme date DIF. En argument numéro 3, c'est MD. MD, en fait, je l'ai mis ici, me donne quelle que soit l'année, me donne la différence en nombre de jours. Les mois et les années sont ignorées. Si je souhaite maintenant avoir une différence quelle que soit l'année aussi, la différence entre années, je souhaite uniquement avoir la différence en mois, les années et les jours sont ignorées. Au lieu de mettre MD, je mettrai YM. Et bien sûr, le dernier argument, la dernière fonction, si je souhaite avoir le nombre de jours, quelle que soit les années, la différence entre années, je mettrai la entre guillemets YD. Il y a aussi une off-fonction intéressante qui est fin mois. Alors, fin mois me permet tout simplement, par rapport à une date que j'ai mis ici, 15 mars 2013, si je me mets maintenant dans la fonction que j'ai écrite, donc là, ça me donne uniquement, comme je l'énonce, sert à connaître le nombre de jours d'un mois donné. Voilà, mars, j'ai en effet, dans le mois de mars, 31 jours. Alors, autre fonction qui peut être intéressante, c'est NB.jour.ouvray. Alors là, attention, en droit du travail, les jours ouvrés, c'est du lundi au samedi. Les jours ouvrables, c'est du lundi, samedi compris. Pardon, donc je me suis trompé. Jour ouvré, c'est du lundi au vendredi, donc le samedi et le dimanche sont ignorés. Et jour ouvrable me permet d'avoir le nombre de jours travaillés du lundi au samedi. Alors là, si je prends par exemple juillet, je vais mettre par exemple du 1er juillet 2017 au 31 juillet 2017, apparemment, Excel me dit qu'il y a en nombre de jours ouvrés, donc B25, c'est-à-dire le 1er juillet 2017 au 31 juillet, il y a 21 jours ouvrés. Si je prends mon calendrier, je vais compter le nombre de jours ouvrés, et là, autant vous le dire, il y a une erreur grammaticale, c'est plutôt le nombre de jours ouvrables, c'est-à-dire du lundi au samedi compris. Donc là, juillet commence par le samedi 1, donc je ne compte pas les dimanches, bien sûr. 1, donc du 3 au 8, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 6 fois 4, 24, alors là, il y a un problème. Non, non, apparemment, c'est bien en jours ouvrés, donc je confondais avec une autre fonctionnalité, où là, en effet, ils mettent ouvrés, c'est les séries, voilà, c'est les séries, et là, c'est plutôt des jours ouvrables. Donc, en effet, nbjour.ouvrés compte bien le nombre de jours ouvrés du mois, donc là, si je ne compte pas, donc là, je ne tiens pas compte des samedis et des dimanches, si je tiens compte du lundi au vendredi, donc 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5 fois 4, 20 plus le 31, ça fait bien 21 jours ouvrés, donc autant pour moi. Alors, c'est bien des jours ouvrés, alors donc du lundi au vendredi, samedi, dimanche, non compris. Alors là, il y a aussi une fonction qui s'appelle fonction date, alors cette fonction, éventuellement, vous permet de calculer des échéances de factures, par exemple. Donc là, par exemple, si je mets une date de facture qui est au 12 juin 2013, et que le client me paye à 30 jours date de facture, je vais imbriquer plusieurs fonctions, donc notamment la fonction date, année, année, donc c'est toujours la même cellule, c'est-à-dire B31, fonction mois, plus 1, plus 1 mois, et jour. Donc là, à 30 jours date de facture, j'ai bien le 12 juillet 2013, si ma date de facture est au 12 juin 2013. Alors, nous allons maintenant passer à la feuille où il y a notre exemple, et allons élaborer, pas à pas, cet exemple, et voir comment construire cette fonction. Donc, par exemple, là, nous sommes le 14 juillet 2017, et dans ma problématique, dans ma fonction, en tout cas, j'ai élaboré cette formule pour être averti 5 jours avant l'échéance. Donc là, comme nous sommes le 14, et jusqu'au 31, il y a plus de 5 jours, donc ma cellule reste vide. Donc si, par contre, je mets, par exemple, 18.07.2017, donc là, ça fait 4 jours, donc là, Excel va m'avertir que le véhicule devra être rendu dans 4 jours. Alors, si, par négligence, j'oublie de quotidiennement ouvrir mon fichier Excel, et que la date d'échéance est expirée, donc si je mets, par exemple, le 12 juillet 2017, c'est-à-dire, il y a 2 jours de cela, ben là, Excel m'avertira que l'échéance est expirée depuis 2 jours. Vous l'aurez compris aussi que j'ai mis des mises en forme conditionnelles. Donc nous allons quand même élaborer cette fonction, imbriquée avec plusieurs autres fonctions, pas à pas, pour bien comprendre la construction. Alors, nous allons attaquer la construction de ces fonctions, que vous pouvez voir dans la barre de formule. Alors, pour ce faire, je vais, dans un premier temps, supprimer par la touche SUP les fonctions, et enlever les mises en forme conditionnelles, donc accueil, dans le groupe style, mises en forme conditionnelles, effacer les règles, des cellules sélectionnées. Donc là, mes cellules sont bien. Donc je vais d'abord construire ces fonctions pas à pas. Donc je vais d'abord commencer par la fonction date, date diff. Donc je souhaite avoir la différence entre la date d'aujourd'hui, premier argument. Je vous rappelle qu'il y a trois arguments, date de début, date de fin, et si je souhaite, en troisième argument, si je souhaite avoir une différence en jours, en mois, ou en années, donc moi je vais avoir besoin d'avoir une différence en nombre de jours. Donc, deuxième argument, c'est la date de fin de location. Et troisième argument, entre guillemets, je vais mettre D pour Day, parce que je souhaite avoir une différence en nombre de jours. Je fais Entrée, donc j'ai bien sûr oublié de faire Contrôle Entrée, donc je reselectionne, touche F2, je reviens dans ma fonction, Contrôle Entrée, pour généraliser la fonction dans toutes mes autres cellules. Alors là, j'ai Nombre, c'est tout à fait normal, dans la mesure où la date d'aujourd'hui, je vous rappelle que nous sommes le 14 juillet, est postérieure à la date de fin de location. Et là, je n'ai pas encore fini la construction de toute ma fonction. Donc je vais remédier au problème ultérieurement. Donc je reviens bien sûr dans ma fonction, et je vais aller plus loin. Donc maintenant, ce que je souhaite, c'est être averti de l'échéance 5 jours avant l'échéance. Voilà, 5 jours avant l'échéance. Donc là, je vais compléter ma fonction par une fonction Si, une fonction de logique. Donc voilà, si la différence de date, date diff entre aujourd'hui et la date de fin de location, est strictement inférieure à 5, c'est-à-dire à 5 jours, alors tu me mets véhicule à rendre dans. Donc je vais faire un espace, parce que je vais en avoir besoin. Donc là, je vais compléter par un E commercial, parce que je veux le nombre de jours. Donc je vais compléter par la fonction CTXT. Donc comme nombre, je vais mettre date de fin de location, moins date d'aujourd'hui. Donc date d'aujourd'hui, donc je vais cliquer deux fois, je ferme la fonction de date d'aujourd'hui. Donc, autre argument de la fonction CTXT, je ne veux pas de décimales, et je ne veux pas de... je vais empêcher les virgules. Donc je vais mettre vrai. Donc je ferme ma fonction. Donc là, je suis toujours dans la fonction valeur si vrai. Donc si, bien sûr, ce n'est pas le cas, donc si ce n'est pas inférieur à 5 jours, eh bien tu me mets une cellule blanche, donc guillemets, guillemets. Donc je ferme ma fonction. Donc là, c'est bon. CTRL, entrée. Et là, en effet, donc là, nous sommes le 16 juillet, véhicule à rendre dans 2, je vais rajouter quand même le jour. Là, le 31 juillet, il y a plus de 5 jours de différence. Là, j'ai toujours le même problème, mais je vais le compléter par une autre fonction. Donc là, il est normal d'avoir un nombre dans la mesure où la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 14 juillet, est postérieure à la date de fin de location. Alors maintenant, je souhaite quand même avoir véhicule à rendre dans 2 jours. Donc je reviens dans mes fonctions, touche F2, pour venir en mode édition, et je vais compléter ma fonction. Donc, toujours dans la valeur vraie, donc je vais, pour avoir l'infobulle qui est ici, donc juste après, voilà, donc juste après vraie, voilà, donc ici, voilà, donc je suis toujours dans la valeur si vraie, on peut le voir par cette infobulle, pardon, je vais revenir, voilà, donc juste après valeur si vraie, vraie, pardon, là, je vais légèrement décaler l'infobulle, il faut arriver à la voir, il me faut les 4 petites flèches, je ne vais pas y arriver, en insistant, je vais y arriver, voilà, je vais ici, donc je suis toujours dans la valeur si vraie, je vais compléter par un, et commercial, et commercial, et je souhaite avoir le nombre de jours, donc, guillemets, J, R, S, pour jour, je ferme les guillemets, donc je vais, j'ai encore oublié, donc, j'ai encore oublié de faire contrôle entrée, ça m'arrive fréquemment, alors, contrôle entrée, donc là, la 2JR, ça ne me convient pas, je vais donc, faire un espace entre, le guillemets, et le J, afin d'avoir quelque chose de plus propre, voilà, ce qui est fait, voilà, donc là, apparemment, cela fonctionne, à présent, ce que je vais faire, donc, ce que je vais faire, mais, donc là, je n'ai pas géré le fait, en effet, si la date d'échéance est expirée, donc, je vais rajouter un argument, donc, je vais compléter ma formule par, si, erreur, erreur, donc, si, erreur, c'est-à-dire que, si, dans tous ces arguments, tu trouves une erreur, c'est que, ça veut dire, obligatoirement, que la date d'échéance est expirée, donc, je vais mettre, échéance, dans le cas où, en calculant tout cela, tu trouves une erreur, tu ne me mets pas nombre, tu me mettras, plutôt, échéance, expirée, expirée, et bien, de, combien de jours, donc, je vais faire un petit espace ici, j'ouvre les guillemets, enfin, je ferme plutôt les guillemets, du texte échéance expirée, je vous rappelle, à titre d'information, que tout texte, dans une formule, vous devez, la précéder par un guillemet, et la fermer par un autre guillemet, donc, là, le « et » commercial, pour rajouter un autre, c'était, c'est-à-dire, je souhaite avoir le nombre de jours, la différence entre, aujourd'hui, aujourd'hui, et, bien sûr, la date de location, c'est-à-dire, la date de fin de location, donc, là, à présent, l'autre argument, point, virgule, je ne veux pas de décimale, et je veux, bien sûr, empêcher les virgules, donc, je mets « vrai », je mets « vrai », et bien sûr, au même titre que tout à l'heure, je souhaite avoir « jour », c'est-à-dire, le nombre de jours, et le mot « jour », donc, je vais mettre un « et commercial », guillemets, espace, J, R, S, pour « jour », je ferme les guillemets, je ferme ma formule, et là, je vais oublier « contrôle entrée » pour généraliser ma formule, et là, le nombre, bien sûr, vous l'avrez vu, et vous l'aurez compris, a été remplacé par « échéance expirée » dans 4 jours. Alors, pour finaliser, je peux aussi faire des mises en forme conditionnelle, donc là, véhicule à rendre, donc je vais prendre « accueil », « mise en forme conditionnelle », texte qui contient, par exemple, le mot « rendre », donc « rendre », donc « rendre », je vais éventuellement le mettre, je vais le personnaliser, donc je vais le mettre en orange, remplissage orange, avec une police, une police noire, pourquoi pas, donc je clique sur « ok », je clique sur « ok », et je crée une deuxième mise en forme conditionnelle, texte qui contient, par exemple, le mot « expirer », « expirer », et là, je vais le mettre en remplissage rouge, là, par contre, je vais changer la couleur de la police, je vais prendre une couleur blanche, « ok » et « ok », donc voyons si cela fonctionne, par exemple, si je prends l'avant-dernier véhicule, si je mets le 31 juillet 2017, en principe, j'ai une cellule, pardon, je vais recommencer, bien sûr, donc 31 juillet 2017, ben là, j'ai une cellule vide, ce qui est normal, il y a une différence de plus de 5 jours avec la date d'aujourd'hui, si par contre, je mets le 18 07 2017, ben là, véhicule à rendre en 4 jours, si par contre, ma date est expirée, ma date d'échéance est expirée, par exemple, le 12 juillet 2017, là, Excel me mettra « échéance expirée » depuis, j'aurais dû mettre « depuis 2 jours », depuis 2 jours, c'est beaucoup plus cohérent, donc depuis, donc je vais, hop, sélectionner, de nouveau, faire F2, alors ils vont me faire les choses correctement, donc véhicule expiré, depuis, plutôt depuis, contrôle entrée, voilà, depuis, là, 4 jours, et là, depuis 2 jours, voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu, quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain tutoriel, merci, et au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada